L'année 2014 ne peut plus être simplement de colmater les brèches, d'éviter les crises, de prévenir simplement la récession. Cela doit être aussi la relance de l'Europe. Je l'avais évoqué dans la dernière conférence de presse. Ces initiatives pour l'Europe doivent d'abord être entre la France et l'Allemagne. Je fais trois propositions. Une initiative pour une convergence économique et sociale entre la France et l'Allemagne. De ce point de vue, la décision allemande, dans le cadre de la Grande Coalition, d'instaurer un salaire minimum est un premier pas. Mais nous devons aussi, nous, et c'est le sens du pacte de responsabilité dont je parlais, harmoniser les règles fiscales, notamment pour les entreprises entre la France et l'Allemagne. Bonjour à tous. Je pense qu'Anne va lancer cette 14e édition déjà. Déjà. Déjà, voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres, si on trouve le moyen de les faire. Mais ça, c'est un autre débat. Absolument. Donc, nous voulions remercier la délégation qui est venue d'Allemagne d'avoir fait le déplacement à la veille de la Berlinale. Je vais y arriver. Merci. Donc, on est très content de vous accueillir. On va donc toute la journée traiter d'un certain nombre de thèmes que vont vous présenter Brigitte, qui fait partie de notre équipe, ainsi que Grégoire Poussiel, qui est modérateur aux Echos, avec les intervenants qui sont présents. Quelques mots sur l'industrie du rêve. Donc, 14e édition. Cette année, on inaugure une marque, qui est le Paris Image Trade Show, qui réunit les quatre manifestations professionnelles dédiées aux techniciens, aux industries techniques, tout ce qui concerne la fabrication du film. Donc, nous ouvrons le bal, cette année, ce dont nous ne sommes pas peu fiers. Deux ans de réunion au CNC pour arriver à ce beau résultat. Donc, je ne sais pas si Igor Primo est là. Je remercie Olivier René Veillon, la commission du film Île-de-France, avec qui nous avons été porteurs de ce projet. Et donc, des manifestations qui vont suivre, qui vont être donc la manifestation du Location Paris Expo. Je vous invite à vous rendre aussi sur les lieux de tournage, le salon des lieux de tournage. L'IDIF, qui est donc un salon des diffuseurs. Et ensuite, pour terminer, si je ne me trompe pas, ou avant, je ne sais pas Rémi, peut-être dix mois, je ne sais plus exactement les dates. Le micro-salon de l'AFC, qui draine énormément de gens de l'étranger, qui est devenu un gros gros salon à la FEMIS, avec le nouveau matériel son et images. Voilà. Donc, nous avons maintenant une visibilité internationale. C'était une volonté, parce que nous avons un savoir-faire en France et une expertise qui mérite d'être montrée. Voilà. Donc, je vous invite à vous rendre aux événements partenaires. Alors, pourquoi l'Allemagne ? Donc ça, je vais laisser parler mes camarades. Mais en quelques mots, on a voulu inaugurer ce cycle, on va dire, européen, voire international, puisque avec l'Allemagne, nous avons des relations proches de coopération. Donc, toute la journée sera autour de ce thème. Il y a aussi une table ronde, mercredi, au même endroit, à 17h, sur la collaboration artistique, où je vous invite à venir, suivie d'un hommage, une carte blanche, pardon, à Ingrid Caven, comédienne allemande, qui a donc tourné dans des films français, puisqu'elle tourne dans un film de Jean Eustache, qu'on va vous montrer, qui est peu vu, qui s'appelle « Mes petites amoureuses ». Pour la programmation, ce soir, si vous en avez encore le courage et l'envie, on rend hommage au grand chef opérateur Eugène Schuftan, qui a donc eu la particularité de travailler en Allemagne, en France et aux États-Unis, et qui a donc créé un procédé que vous allez découvrir ce soir, si vous venez à la soirée. Voilà. Et donc, on clôturera cette édition vendredi, ici au Goethe, avec un film de Catherine Breillat, « Abus de faiblesse », qui est une coproduction franco-belge-allemande. Voilà. Donc, je passe la parole à Brigitte, qui fait partie... En avant-première, bien sûr. Un petit mot, quand même, juste avant que je te passe le micro. Je voudrais remercier toute mon équipe, qui a été vraiment formidable. Je voudrais commencer par Philippe, Dieu Z, qui est en cabine et qui, sans qui, cette édition n'aurait pas été simple à monter, donc qui s'est beaucoup investie. Brigitte, évidemment, qui est donc mon conseil sur l'industrial depuis maintenant, je ne sais plus, 5, 6 ans. Kevin, qui est donc ici, qui est chargé de la communication et du public. Et Thibault, notre régisseur. On est une petite équipe, mais on essaye de faire le maximum pour vous offrir des débats avec du contenu et du sens. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard. C'est bon ? Voilà. Ben bonsoir. Bonjour à tous. Donc, on a remercié nos amis allemands qui viennent de partout. Moi, je profite aussi de l'occasion pour vous remercier d'être venus ce matin. vous dire en deux mots que, vous voyez, nos entretiens vont être filmés tout au long de la journée. La répartition des lumières, j'ai envie de dire, elle raconte notre colloque, c'est-à-dire nos amis allemands sont venus pour discuter entre eux aussi. Les tables rondes vont être importantes, mais une grande part va être faite avec passage de micro sur vos questions. Et c'est vraiment les rencontres de l'industrie du rêve. Ce n'est pas un colloque plénière où, par hasard, on pose des questions. Vous êtes là. Ils sont là pour se rencontrer ensemble. Voilà. Donc, on est maintenant tous dans le même bateau. Et je suis sûre que, allez, 99% des gens qui sont devant moi, vous connaissez et vous êtes très intéressés. Et vous n'allez pas découvrir les relations franco-allemandes en termes de coproduction. Vous êtes des professionnels, j'en reconnais beaucoup, ou des jeunes étudiants professionnels. Et ce sujet vous intéresse. Mais quand même, pour commencer la journée, puisqu'on va parler autour de plusieurs moments forts, mais on va quand même décliner, on vous propose les 9 points fondamentaux qui, depuis maintenant à peu près 7-8 mois, où on interview les gens, on rencontre des professionnels, on a fait aussi une grande enquête par sondage et par Internet. Découvrons donc, ou redécouvrons, ou plutôt remettons-nous en mémoire ce qui nous paraît des différences qui vont peut-être vous paraître un peu clivantes, qui sont sans doute beaucoup moins simples. C'est bien pour ça que tous les gens et tous nos intervenants vont en discuter. Alors rapidement, coût du travail plus élevé, bien sûr, encore et toujours. France-Allemagne, la fameuse histoire. Le cinéma est produit culturel. Le cinéma est produit industriel. Bien sûr qu'on fait des films en Allemagne, comme en France, mais peut-être que dans l'organisation du travail ou dans la manière de penser les choses, on est plus dans une pensée industrielle, et on verra tout à l'heure peut-être pourquoi. Industrie du cinéma centralisée d'un côté, industrie du cinéma basée sur les régions. On a bien mis le mot parce qu'on l'entend beaucoup parler. On parle pratiquement allemand en France quand on travaille avec l'Allemagne. On dit toujours les landers. Crédits d'impôts internationaux parfois inadaptés et rigides. C'est ce qui est ressorti de l'ensemble de nos gens qu'on a pu rencontrer aussi bien en France qu'en Allemagne, d'ailleurs. Souplesse de l'incitation fiscale, éligibilité plus large, coproduction principalement initiée par les Français avant 2013, et rééquilibrage. Ensuite, voilà, quelque chose qui nous a paru mais vraiment très très important. On a même eu du mal à trouver le bon mot en français pour les Allemands. Mais sortie des films français en salle incourtournable jusqu'à quand ? Puisque vous êtes sans doute au courant, comme nous, du rapport Bonnel qui remet un petit peu ça en question peut-être. Mais en tous les cas, en Allemagne, c'est clairement, comme on dit, « dispensable ». Méthode de tournage propre à la France. Véritable système de studio en Allemagne. Système sophistiqué d'intermittence du spectacle jusqu'à quand ? Mais alors, en Allemagne, au moins, c'est clair, il n'y a aucun système d'intermittence. Et alors, nous, nous avons une convention collective en France encadrée. On en a beaucoup entendu parler. L'industrie du rêve traite depuis 14 ans qu'on a commencé ce premier colloque. On en parle depuis 14 ans, des conventions collectives. Et par contre, il y en a aussi en Allemagne, mais peut-être l'application est moins encadrée. Voilà. Voilà en gros les 9 points qui nous ont paru importants et qui vont toute la journée être discutés autour de ces 4 moments forts. Donc, je vous rappelle que ce matin, on est vraiment sur l'organisation du travail avec nos intervenants. Ensuite, question-réponse, part importante à l'Europe en début d'après-midi. Et ensuite, on incarnera tous ces points avec des équipes en particulier de deux films. Alors, je ne sais pas comment on dit Michael Colas. Parce qu'on me dit que c'est Michel. Tout le monde sait de quoi je parle. Et la belle et la bête. Voilà. Et on finira vers ce que j'appellerais quelque chose de très vertueux en termes de coproduction. Puisque c'est l'atelier Luc Wittbourg. Et que depuis 10 ans maintenant, on travaille vraiment ensemble. On fait des films grâce à l'Allemagne, la France et en particulier l'école de cinéma. La Fémis qui, contrairement à pas mal d'autres écoles, à toutes les autres écoles de cinéma en France, privées ou publiques, a créé son département production à la Fémis. Et donc, on finira cette journée par une petite surprise en images. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas. Vos questions et vos réflexions qui appellent des fois autant de réponses que des questions bien organisées. Voilà. On est... Voilà. Elle vous a dit une petite équipe à votre disposition tout au long de la journée et tout au long de la semaine. Parce que j'espère vous retrouver ici même, mercredi, vendredi, etc. Bonne journée. Je voudrais juste, avant de commencer, excuse-moi, Gérard, remercier nos partenaires. Donc, en tout premier lieu, la région Île-de-France et son représentant qui est ici avec nous, donc, monsieur Olivier Bruand. Évidemment, le CNC, qui est un partenaire fidèle et sur lequel nous comptons aussi beaucoup. Les départements de l'Essonne. Je vois que Marine Hernandes est là, donc merci. Du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, puisque nous organisons mardi un business tour en Seine-Saint-Denis avec les entreprises et la délégation allemande pour visiter le fleuron, on va dire, de nos industries techniques. Je voudrais aussi dire un énorme merci à Gisèle Arrub pour son accueil à l'Institut Goethe. Donc, vraiment, merci de votre générosité et de cet accueil formidable. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et maintenant, je vous demande d'accueillir comme il se doit notre modérateur, notre homme d'orchestre, sur qui toute cette journée repose, oh là là, Grégoire Poulsial, des Echos. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est pas moi la star aujourd'hui. On va donc commencer tout de suite cette première table ronde. Je vais donc demander à nos intervenants de venir sur scène. J'appelle Cornelia Amelman. Je suis Cornelia Amelman, je suis la directrice du DFFF depuis deux ans. C'est basé à Berlin et c'est un système de soutien pour les productions cinéma qui viennent nous travailler en Amelmane. Je suis la directrice du projet au DFFF, qui est donc le Fonds fédéral allemand de financement du cinéma, qui a été créé en 2007 et donc elle va nous en parler de façon beaucoup plus précise. J'appelle ensuite Madame Margaret Ménégose à venir nous rejoindre. On ne vous présente presque plus. Vous êtes productrice à la tête des films du Losange. Vous avez été présidente d'Unifrance, présidente de l'Académie franco-allemande du cinéma. Je suis Margaret Ménégose. Ma compagnie, c'est les films du Losange. Nous sommes producteurs, distributeurs et vendeurs internationaux. Nous avons fait plusieurs coproductions franco-allemandes. Nous distribuons plusieurs auteurs européens. On a une grande curiosité pour le cinéma européen. J'appelle également Monsieur Pierre-Emmanuel Lecerre, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes directeur des affaires européennes et internationales au CNC, que vous avez rejoint en novembre suite à l'aménuation de Madame Frédérique Bredin au CNC. Donc évidemment, vous nous parlerez du mini-traité franco-allemand. J'appelle ensuite Monsieur François Doge. Donc vous êtes cascadeur d'origine suisse, mais résident en Allemagne depuis de très très longues années, 35 ans si je crois bien. Vous êtes président de l'association des cascadeurs en Allemagne et également président de l'association regroupant toutes les associations de techniciens en Allemagne. Et en fait, j'appelle Rémi Chevrin, directeur photo et coprésident, que je ne me trompe pas une nouvelle fois, de l'association française des directeurs de photographie. Voilà, on va commencer tout de suite cette première table ronde. Donc il y a beaucoup de sujets à aborder. On va parler évidemment du financement du système du cinéma allemand. On va parler évidemment du mini-traité franco-allemand qui a été, je vous rappelle, créé au début des années 2000. Donc on va essayer de faire un bilan et voir un peu de quelle façon on peut le faire évoluer. Et puis on va aussi parler de la façon de faire des films tant en France qu'en Allemagne. Donc les questions de conventions collectives, d'organisation du travail, des questions de salaire, pourquoi pas. Voilà, tout de suite, Cornelia, je me tourne vers vous. Donc vous dirigez, je rappelle, le DFFF, qui est le Deutsche... Filmförderfonds. Voilà. Donc c'est un fonds fédéral qui a été créé en 2007. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça fonctionne ? Oui, ça c'est facilement fait. Je vais expliquer très... En bref, disons. Alors c'est un fonds qui a été créé en 2007 pour vraiment soutenir, bien sûr, l'industrie allemande, mais aussi pour attirer les productions internationales à venir en Allemagne pour tourner les films. Et c'est vraiment fait pour les produits, pour les productions cinématographiques. C'est fiction, documentaire, animation avec des budgets minimums. Comme fiction, il y a un million, animation, deux millions et documentaire, 200 000. Ce sont les minimums budgets que nous demandons pour faire une application au DFFF. Puis, il nous faut, c'est pas très originel, mais c'est comme ça, il nous faut un producteur allemand qui fait la demande de soutien. Et ce qui est très important, il doit passer un test culturel et il doit déjà nous présenter un contrat avec un distributeur parce que c'est écrit là que c'est peut-être indispensable en Allemagne de lancer, de publier les films au cinéma, mais pas avec le DFFF. Avec le DFFF, on doit forcément montrer les films au cinéma. Si le producteur remplit toutes les conditions d'éligibilité, il a le droit, il reçoit de nous 20% des coûts éligibles en Allemagne. Il doit nous confirmer qu'il dépense au moins 25% du budget total en Allemagne. Et nous lui donnons jusqu'à 20% des coûts éligibles. Et ce n'est pas remboursable. Alors, c'est vraiment un soutien comme ça qu'il peut garder. Et ce fonds a été créé en 2007. Pourquoi il a été créé si tardivement alors qu'en France, le fonds de soutien du CNC date de la... Oui, alors, oui, oui, oui. D'accord. Le FFA qui correspond au CNC, ça existe déjà depuis 1968. Et nous avons eu un système de soutien qui marche très bien en Allemagne avec les régions, comme vous l'avez dit, et le FFA ensemble. Et puis, quelqu'un a eu l'idée de créer des fonds pour ne pas payer des impôts. Et comme ça, il y avait des fonds pour l'industrie du film, mais les argents ne sont pas restés en Allemagne. C'était... Il y a la parole « Stupid German Money » qui est née. C'était vraiment des fonds qui ont pris de l'argent. On l'investit dans des productions, mais l'industrie allemande n'a rien... n'a pas profité. Et comme ça, on a vu ça. Et comme ça, en 2007, le ministre de la Culture, c'était M. Neumann, il a initié ce fonds, le DFFF, vraiment pour soutenir vraiment l'industrie allemande. Et ce sont... C'est de l'argent fiscal, quoi. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner un bilan des films qui ont été soutenus, un bilan quantitatif des films qui ont été soutenus depuis 2007, pour avoir un ordre d'idée ? Oui. Alors, notre budget, 160 millions d'euros par an. L'année passée, nous avons eu à disposition 70 millions. Et normalement, l'argent est vraiment dépensé en totalité. Et nous soutenons plus ou moins entre 100 et 115 films par an. Donc ça fait les deux tiers de la production allemande, à peu près. Oui, peut-être même de la production allemande, plus, je dirais. Mais oui. Plus ou moins, oui. Et alors, il y a le fameux levier, qu'on regarde si ça vaut le coup, le système. Et ça nous confirme qu'en principe, pour chaque euro que le DFFF dépense, on reçoit 6 euros sont investis dans l'industrie allemande. 1 pour 6. D'accord. Et quelles sont, à votre avis, les principales difficultés que rencontrent les producteurs allemands pour financer leurs films, aujourd'hui ? Je crois que ce n'est pas seulement en Allemagne, mais je crois que de trouver vraiment le financement en totalité, et aussi autant qu'on a besoin, l'argent, ça, ce sont les difficultés. Et le tour de table d'un film, donc il y aura le DFFF, il y aura les lenders. Est-ce qu'il y a des chaînes de télévision qui sont aussi présentes ou pas du tout ? Oui, oui, oui. Ils sont présentes. On dit que c'est devenu moins. Quand je regarde nos statistiques, honnêtement, dans les films que nous soutenons le DFFF, je vois toujours une participation quand même assez forte des chaînes, mais c'est comme partout, peut-être ça diminuait un peu. D'accord. Et donc l'Allemagne fait beaucoup de coproductions internationales, pas que des coproductions franco-allemandes. Pourquoi, à votre avis, les producteurs allemands font beaucoup appel aux coproductions ? Personnellement, je pense, un, ça dépend des projets, vraiment. L'Allemagne est très ouverte aux coproductions. Il y a pas mal de possibilités de financement. Je crois aussi, honnêtement, grâce aux écoles et grâce aux programmes médias aussi, il y a beaucoup plus de coproductions. Il y a les outils, il y a les fonds, il y a les fonds régionaux qui sont assez ouverts, qui soutiennent leurs producteurs, même si c'est pas une production majoritaire allemande. Et le DFFF et la FFA, l'ensemble. D'accord. Et j'ai vu dans votre bilan, donc pour l'année 2012, il y a eu huit coproductions avec la France, dont six en bilatéral. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? Vous voudriez en faire plus, personnellement ? Personnellement, j'aime les coproductions et j'aimerais bien que ce soit en plus, et aussi avec la France. Mais je viens d'apprendre quand même, oui, ça c'est le numéro des coproductions soutenues par le DFFF, mais j'ai entendu quand même qu'il y a beaucoup plus de coproductions entre l'Allemagne et la France. J'ai entendu quelque chose 40, non, par an, ce qui est beaucoup. Mais c'est logique que pas toutes les productions sont soutenues par notre DFFF, parce que quand même, comme j'ai dit, on doit dépenser au moins 25% en Allemagne. Et ce n'est pas toutes les productions qui font ça. C'est logique. D'accord. Et est-ce que l'action du DFFF peut aussi s'orienter plus en amont de la filière ? Vers l'écriture, vers le développement du film ? Non, pas du tout. Le DFFF, c'est vraiment un soutien à la production, uniquement, mais dans la structure ou l'institution, le FFA, qui correspond au CNC, où je suis basée, qui gère vraiment le DFFF, il y a toutes les possibilités. Il y a la distribution, le développement, il y avait la formation. Là, il y a vraiment d'autres possibilités de soutien aussi. Sous-titrage ST' 501